Un autre bel après-midi dans le trafic, dans ton retour au 97.3 avec Maxime Lamontagne jusqu'à 18h. C'est ta chronique immobilière avec notre spécialiste, il est de chez Remax Elite, Jean-François Rivard. Salut, GF! Yes, salut, Maxime! G, il y a quand même, j'imagine, puis toi tu dois faire partie de tes gens-là aussi, on commence à être un peu en soif de sortir un peu de chez nous. Le temps des sucres n'est pas tout à fait terminé, mais presque. On n'a pas visité la cabane à sucre comme on aurait voulu. Normalement, c'est en Silana, on se promène un peu dans le bois. Tu aurais des solutions pour les gens qui auraient peut-être le goût de renouer avec la nature, puis soit qui ont une résidence en ville ou qui n'en ont pas en toute, mais s'installer à la campagne, il y a quand même de belles opportunités sur le marché. Oui, exact, mais je te dirais que présentement, on est en train de reconnaître un petit peu, ou plus de revivre les gens qui ont envie de revenir à la terre, à la campagne. On voit ça de plus en plus. Je pense que la pandémie a changé pas mal d'affaires. Ça a joué des valeurs, hein? Ben, exact, tu sais, les gens qui étaient exemples, peut-être plus dans un centre-ville, qui ont été confinés chez eux, voient peut-être une belle opportunité d'aller à la campagne, pouvoir sortir, se promener dans le bois. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a une demande qui est extrêmement grande dans les fermettes d'autres propriétés, sorties de ville, qui n'ont pas nécessairement un 200 arcs, mais tu sais, des fois, ils ont juste un grand terrain, un 50 000 pieds-cars et un arcs, deux arcs. Ça, nous, c'est vraiment des trucs qu'ils ont eu un essor formidable. Tu sais, puis c'est pas des propriétés qui sont obligées à être achetées par un cultivateur ou quelqu'un qui veut nécessairement l'exploiter, mais juste de ne pas avoir de voisins proches, de pouvoir en profiter, faire des sports extérieurs. Puis je pense que ça, c'est vraiment en train de reprendre un nouvel engouement. Puis nous, on est choyés dans le centre du Québec parce qu'on a un paquet de petites fermettes dans plein de petits villages en proximité. Mais vraiment, oui, on a connu quelque chose que, tu sais, c'était populaire depuis les dix dernières années, mais vraiment depuis un an, là, nous, c'est une demande qui est exceptionnelle. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens, tu sais, puis j'aime ce que tu viens de dire par rapport à la référence à l'agriculture, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va s'acheter une ferme, qui va notamment l'exploiter comme telle, peut le transformer en atelier, peut se faire un garage avec ça, t'as le goût de taponner, il y a moyen d'avoir la calme puis la tranquillité de la campagne avec ça. – Oui, exactement, mais ce qu'on voit parfois, c'est qu'effectivement, l'archeteur peut lui-même vouloir remettre, peut-être des animaux, peut vouloir exploiter l'érabillage, mais j'ai aussi ce qu'on appelle le gentleman farmer, fait que la personne, elle, peut-être qu'il y a une grange, va taponner des affaires, va peut-être mettre son auto, mais lui, ce qu'il veut, c'est pas de voisin, c'est de la tranquillité, c'est le calme, puis des fois, c'est juste des gens qui veulent aussi se promener sur leur terre. Donc, eux, on a le côté vraiment gentleman farmer, eux veulent des sentiers, partir en VTT, faire un petit tour, puis oui, des fois, ils vont peut-être en tailler quelques érables, mais tu sais, c'est vraiment le but, c'est un hobby, c'est quelque chose pour le plaisir, et eux ne gagneront pas leur vie avec ça. On a de l'autre côté aussi, plus la ferme que la fermette, donc l'acheteur qui lui se dit, bien moi, je veux exploiter mes champs, je veux faire une culture, c'est deux acheteurs complètement différents, puis souvent, ils ne viseront pas du tout le même genre de propriété. Un acheteur qui veut une terre en culture, bien lui, il veut l'exploiter, donc beaucoup plus dispendieux aussi, versus le gentleman farmer, lui, bien, il va peut-être plus viser une terre avec des sentiers, une belle vue, ce que la personne en exploitation va être contente d'avoir une belle vue, mais elle ne va peut-être pas attacher le même degré d'importance. Qu'est-ce que tu suggères, puis moi, l'aspect gentleman farmer me parle beaucoup, étant pas très, très manuel, ce serait mon genre, tu suggérerais quoi à quelqu'un comme ça qui est en ville, puis qui cherche de quoi en campagne, comment on procède, c'est quoi les étapes? Bien, souvent, c'est de voir un petit peu ce que l'acheteur a envie de faire comme projet. Tu sais, dans les fermettes, il y a des petits, est-ce qu'ils veulent mettre des chevaux, est-ce qu'ils veulent mettre des petits animaux, faire un grand jardin, on regarde un petit peu c'est quoi ses besoins, puis là, on va cibler des endroits qui vont répondre à ça. Donc, exemple, si quelqu'un me dit qu'il veut se promener genre en VTT dans le bois, on ne va pas lui trouver une ferme avec des champs en culture. Pour lui, ça n'a aucune valeur, mais on va focusser sur quelque chose qui est en sortie de ville. Puis aussi, c'est tout être une question de proximité. Tu sais, les gens, exemple, oui, ils sont en télétravail, mais il y a quand même des fortes chances qu'ils travaillent encore à Victoriaville. Donc, souvent, ils vont me dire, trouve-moi quelque chose qui est à 15-20 minutes de la ville, puis c'est là qu'on va fixer comme un rayon. Non, mais les gens pour les fermettes sont beaucoup plus ouverts à sortir parce que si on est collé sur la ville, c'est beaucoup plus cher. Oui, puis si tu découvres le havre de paix que tu as dans la tête, l'espèce d'endroit de tes rêves pour ta deuxième ou troisième propriété, bien, comment tu feras 10 minutes de plus pour aller travailler? Je pense que c'est un compromis que tu es prêt à faire en tant qu'acheteur. Exact, puis ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les gens voient ça comme un projet de retraite. Donc, exemple, ils disent que j'ai 45 ans et ils me restent disant, « Je reste à ma première maison, puis ma seconde va tomber un jour ma résidence principale. » Fait qu'à ma retraite, moi, je vais aller vivre là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, puis les gens se prennent beaucoup d'avance. Oui, ça se planifie. Exact, puis c'est rare que moi, ils me disent, « Moi, je prends ma retraite dans un an, puis je veux trouver ça. » Tu sais, ce processus-là commence 5 à 10 ans à l'avance, puis ils sont moins pressés. Fait que le jour qu'ils trouvent, la fermette a de l'oreille. Ils sont prêts à l'acheter. Ils vont pouvoir faire certains travaux pour la rendre à leur goût, puis quand ils déménagent. Mais oui, ça, ces projets-là de retraite sont vraiment en grande demande présentement. Et les jeunes aussi, en passant, il y en a plusieurs qui ont envie d'avoir un grand jardin, une poule, un cochon. On voit ça que c'est quelque chose qu'on avait peut-être moins vu, il y a 10 ans, puis c'est envie de revenir vraiment à l'actualité. À l'écoute du Meilleur de la musique, c'est quelque chose qui te parle, ou tu connais des gens à qui ça parlerait. Tu les réfères à J.F. Rivard. C'est notre spécialiste immobilier 740-0288. Toutes les infos et toutes les propriétés également accessibles via jfrivard.com. J.F., c'est toujours un plaisir de t'avoir dans mon studio le mercredi. Bonne soirée, mon ami. À la semaine prochaine. Bye.